bonjour chers amis j'espère que vous allez bien en ce mardi 31 mars c'est le dernier jour du mois et demain c'est le 1er avril et c'est pas un poisson c'est juste qu'on on va entrer dans une nouvelle étape de cette année qui est très très particulière depuis quelques semaines comme vous en doutez bien et comme vous le vivez sans doute aussi et moi j'espère de tout mon coeur que la paix de christ qui surpasse toute intelligence toute connaissance toute invention humaine toute pensée humaine puisse habiter en nous demeurer en nous et que vous portiez bien aussi les uns les autres et nous avons une pensée comme tous les jours pour tous nos malades que nous connaissons le droit et de gauche et qui sont dans dans la difficulté du point de vue santé mais aussi à tous ceux qui qui ont du mal à vivre ce confinement avec avec cette paix que christ veut donner on va continuer aujourd'hui à méditer le psaume 23 l'éternel est mon berger je ne manquerai de rien et je me souviens de cette histoire où on a fait réciter au catéchisme le psaume 23 qu'on apprenait par coeur comme c'était le cas autrefois on apprenait en français en allemand et puis un enfant qui avait été interrogé par le pasteur il a il a dit la chose suivante l'éternel est mon berger j'ai besoin de rien d'autre et en fin de compte même dans son erreur de récitation il a il a compris l'essentiel c'est que quand l'éternel est notre berger qu'un autre dieu c'est un père pour nous on considère comme comme celui qui veut prendre soin de nous alors il est tout ce dont nous avons besoin et nous ne manquerons de rien il nous fait reposer dans des verres pâturages on a vu hier il nous dirige près des eaux paisibles je me souviens aussi de cette histoire que j'ai lu et aussi raconté il y a quelques temps de de cet acteur très connu qui dans une église un jour a dû lire le psaume 23 ou réciter le psaume 23 et donc il est venu devant il a pris le micro et puis il a récité le psaume 23 avec beaucoup d'enfance avec beaucoup de de qualité oratoire et puis tout le monde à la fin du psaume le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie j'habiterai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours c'est waouh tout le monde l'a applaudi et tout le monde était waouh comme il l'a bien dit et puis du fond de l'église il y a un vieux monsieur qui s'est avancé appuyé sur une canne tout doucement et puis il a aussi pris le micro il a dit moi aussi j'aimerais lire le psaume 23 et donc il a lu avec une petite voix chevrotante ce psaume là et à la fin on entendait les bouches volées et pas d'applaudissements et pas de grandes exclamations de la part des gens juste le silence un silence qui était rempli c'était pas un silence vide c'était un silence qui était plein de la présence de Dieu qui était couvert par la présence du Saint-Esprit et l'acteur a repris le micro et puis il a dit la chose suivante moi je connais le psaume du bon berger et cet homme qui vient de le relire il connait le berger du psaume ma prière pour nous aujourd'hui en ce mardi dernier jour du mois de mars c'est que nous connaissions tous et toutes le berger du psaume pas juste connaître le psaume mais même le connaître par coeur mais connaître le berger dont parle David dans ce psaume et il continue David en disant il restaure mon âme la restauration de l'âme c'est quand elle est abattue qu'elle en a besoin c'est quand mon âme est fatiguée quand mon âme est chargée j'ai besoin de savoir que mon Dieu il veut la restaurer et la restaurer dans les deux sens du verbe à savoir réparer ce qui a besoin de l'être remettre des cœurs ce qui a besoin de l'être remettre debout ce qui a besoin de l'être mais c'est aussi restaurer dans le sens où mon âme est là elle a faim et soif de quelque chose de profond et de vrai et l'éternel le bon berger il veut me donner ce dont j'ai besoin il restaure mon âme ça vous arrive d'être abattu ? moi j'entends de droite et de gauche des gens me le dire ou me l'écrire ces derniers jours que leur âme est fatiguée qu'ils ont peur qu'il y a de la crainte qui est là que les perspectives ne sont pas forcément réjouissantes à tout point de vue mais l'éternel restaure mon âme et David il prend cette image de restauration parce que c'est une image dans l'hébreu dans le verbe hébreu de la restauration qui est en rapport avec l'élevage des moutons et des brebis quand une brebis broute près d'un trou ou d'un endroit un peu profond le risque est grand pour elle de tomber à cause du poids de sa laine qu'elle porte sur le dos et puis tout d'un coup elle se retrouve dans le trou généralement couchée par terre les quatre fers en l'air les quatre pattes en l'air et la brebis elle ne fait rien d'autre que ce que nous on peut faire quand notre âme est abattue elle va se débattre elle va essayer de s'en sortir elle-même elle va essayer de faire tous les mouvements tous les gestes possibles et inimaginables alors pour elle c'est physiquement mais pour nous c'est intérieurement pour essayer de se remettre debout or qu'est-ce qu'il lui faut il faut juste que le berger vienne s'approcher doucement d'elle vienne la prendre tendrement dans ses bras pour essayer de la retourner et de la remettre sur ses pattes et le Seigneur il veut faire la même chose avec nous il veut nous remettre sur nos pieds il veut nous remettre debout mais il ne va pas le faire à coup de discours ou de morale ou de tu devrais faire ceci ou tu devrais faire cela c'est juste qu'il veut nous prendre dans ses bras pour restaurer notre vie pour nous remettre debout il y a un chant qui dit qu'il veut relever le faible et bien c'est vrai c'est aussi dans ce temps de confinement que le Seigneur aimerait le faire pour nous il aimerait relever celui qui est faible il faut que nous acceptions si nous voulons être les enfants du père ou les brebis entre les mains du bon berger il faut que nous acceptions de le laisser agir dans nos vies il veut nous mettre sur ses pieds sur nos pieds et on pense les théologiens le disent que quand David a écrit ce psaume 23 il n'a pas écrit au début de sa vie dans cette première carrière qui était la sienne à savoir de garder les troupeaux de son père et probablement vers la fin de son existence quand il regarde dans le rétroviseur de sa vie et qu'il voit que quand son âme était fatiguée et chargée le Seigneur l'a gardée il se souvient de toutes les fois où il s'est retrouvé sur le dos il se souvient de toutes les fois où il était fatigué et chargé il ne trouvait pas de repos et le Seigneur est venu et il a restauré son âme et chaque fois que le Seigneur est venu il l'a fait il le fait aussi pour nous vous savez il y a un texte dans le premier livre de Samuel qui parle un peu de l'histoire de David qui nous raconte un peu sa vie et à un moment donné dans sa vie alors qu'il a eu plusieurs activités successives il était berger ensuite il était champion d'Israël quand il a vaincu Goliath il a dû fuir Saül qui cherchait à le tuer il a dû s'affilier avec une bande de mercenaires et se mettre au service des Philistins et puis à un moment donné alors qu'il était au service des Philistins et qu'il faisait une espèce de guérilla avec ses 600 hommes il occupait une ville qui s'appelait de Cyclagues et cette ville elle a été pendant qu'il était parti avec ses mercenaires cette ville elle a été pillée et ils ont enlevé ses femmes et ses enfants ils venaient juste d'être trahis aussi par les Philistins trahis par Saül trahis par son peuple trahis par les Philistins puis il se retrouve avec ses hommes devant des ruines les femmes et les enfants enlevés et la troupe qui l'accompagnait le texte de 1 Samuel 30 le dit a cherché à le lapider on en voulait à sa vie et David il a fait quoi ? il avait des raisons d'être abattu il avait des raisons d'être vraiment dans le deuil et de crier David il a fait quoi ? 1 Samuel 30 dit que à ce moment-là David s'est fortifié dans le Seigneur à nous aussi nous pouvons nous fortifier dans le Seigneur si notre âme est abattue et fatiguée il vient la restaurer je vous souhaite une bonne journée nous prions pour vous nous continuons à nous porter les uns les autres dans la prière nous continuons à prier pour la situation dans laquelle nous nous trouvons notre pays se trouve notre région nos familles nos amis nous continuons à prier aussi pour nos médecins pour tous ceux qui gèrent notre vie quotidienne et qui nous permettent de survivre aussi encore de vivre simplement dans ce temps particulier et que le Seigneur nous garde chacun dans sa paix qui nous donne sa force tous les jours je voulais vous dire deux choses encore la première c'est que demain matin il y a de nouveaux rendez-vous d'intercession et de prière sur Zoom donc les renseignements vous les trouvez sur la page Facebook Église protestante de Diebringhen avec le numéro auquel vous pouvez vous inscrire pour participer à cette séance vidéo communautaire mais à distance et on intercède et on prie les uns pour les autres et puis la deuxième chose que je voulais annoncer c'est que pour les enfants à partir de 16h au moment du goûter il y a une page et une chaîne YouTube qui s'appelle Les Aventures d'Évangeline et tous les jours on raconte en quelques minutes l'histoire de cette petite fille qui va rencontrer le grand Dieu donc voilà voilà pour les infos passez une bonne fin de journée soyez bénis et puis à demain